C'est une vraie révélation, c'est le chanteur qui bouscule le paysage musical français. Une voix atypique, un parcours singulier, on l'entend aujourd'hui sur toutes les radios. Un authentique talent, lorrain, originaire de Thionville, il s'appelle Corsone. Il est notre invité depuis nos studios à Paris. Bonsoir Corsone. Tout d'abord, comment vous définissez votre univers musical ? Mon univers musical est teinté de musique pop-rock, bien sûr, de mes influences viennent de là. Je dirais que c'est de la chanson anglaise et aussi française, à la sauce Corsone. Alors, ce sont deux titres qui vous ont révélé, Waze Me Up, Je Respire Encore, mais aussi La Aude. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, et c'est un tort, petite piqûre de rappel tout de suite. Et on retrouve Corsone depuis nos studios à Paris. De succès, un album qui sort bientôt, on va en parler. Mais d'abord, racontez-nous, Corsone, votre parcours. Ça a débuté pour vous à Thionville, c'est ça ? Exactement, au conservatoire. En fait, j'ai commencé le conservatoire de Thionville quand j'avais à peu près 18 ans. En même temps, j'avais mon groupe de rock. Je faisais des scènes dans la région Lorraine, bien sûr. Et après, j'ai décidé de partir à Paris pour essayer de vivre de la musique, ce que j'ai fait pendant à peu près 10 ans. Et en 2010, j'ai commencé le projet Corsone, c'est-à-dire à écrire mes propres textes, mes propres musiques et rentrer dans cette aventure de cet album qui sort aujourd'hui. Alors cet album qui sort aujourd'hui s'appelle The Rainbow, 11 chansons, pop-rock, avec des textures vraiment différentes, très diverses. Vous pouvez nous en parler ? Oui, disons que je n'aime pas les albums qui se ressemblent. J'ai beaucoup d'influences et toutes ces chansons ne se ressemblent pas, mais me ressemblent. Donc ça retrace toutes les influences que j'ai pu avoir ces dernières années et aussi les sentiments que j'ai pu avoir dans les textes. Quelles influences, justement ? Alors c'est U2. Au début, c'est vraiment le groupe qui m'a donné envie de faire de la scène, de faire de la musique, d'en faire ma vie. Et puis après, il y a des groupes comme Stérophonics, Queen, bien sûr, Nirvana. Alors je le disais, vous connaissiez vraiment un succès. On vous entend vraiment partout sur les radios. Ça ne peut pas nous échapper. Comment vous gérez ce nouveau succès ? Et qu'est-ce que cela a changé pour vous ? Ça a changé que maintenant, je peux vivre de la musique. Et ça, c'est déjà une grande victoire pour moi. Quand je suis parti en Lorraine, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer à Paris. J'ai vécu plus de 10 ans à Paris. Et aujourd'hui, de pouvoir dire que la musique, c'est mon métier, c'est déjà une victoire énorme. Et de pouvoir le montrer sur scène et de pouvoir rencontrer le public, c'est encore quelque chose de magique. Alors vous partez en concert, en tournée en France, solo à partir de la fin du mois. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. Bien sûr, rencontrer les gens. Voilà, c'est pour ça qu'on fait un album aussi. C'est pour pouvoir après le défendre. Après, d'être en communion avec les gens aussi. Là, le 6 février, Amnéville, ça va être un moment assez intense puisque je reviens dans ma région. Et voilà, en ce moment, on a besoin de ça, je pense, de communiquer avec les gens, de se rassembler. Le rendez-vous est noté le 6 février au Casino d'Amnéville. Merci Corsone d'être passé par nos studios. Merci à vous.